On ne se laissera pas perturber. Amen. Je confirme ce que Sylvie disait sur le fait qu'on crée des amitiés dans les cellules. Vous savez Willy et Sarah là ? Sarah en particulier. Elle était dans la cellule que Francis et moi avions créé il y a plusieurs années. Sarah était fidèle dans cette cellule. Et on est resté très connectés. Romy aussi. Et tellement d'autres. Et on a encore des relations très fortes aujourd'hui. Donc je confirme que les cellules sont vraiment essentielles. Amen. So I confirm cell groups are very important. Gloire à Dieu. Glory to God. L'église va bien là. Are you doing great? On peut acclamer le Seigneur juste un instant. Amen. Une salve d'applaudissements pour Jésus. J'ai dit une salve. On peut même se lever pour la salve. On peut se lever pour donner une salve d'acclamation à Jésus. Amen. Le Roi des Rois. Le Seigneur des Seigneurs. Le Tout-Puissant. Le Ressuscité. Notre Rédempteur. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Amen. On veut bénir ce Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui nous a lavés, qui nous a donné une espérance de vivre un jour éternellement dans sa présence. Éternellement dans sa présence. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci Seigneur pour ce privilège. Seigneur ce privilège de ce que nous avons une espérance. Parce que nous avons une espérance. Seigneur une espérance qui est beaucoup plus pure que l'or le plus précieux de la terre. Et ce qui est le plus bonheur de l'or. Et Seigneur nous savons que lorsque nous allons quitter ce chemin rocailleux. Et nous savons que lorsque nous allons quitter ce chemin rocailleux. Oh Seigneur nous nous retrouverons avec toi pour l'éternité. Seigneur pour l'éternité. Forever. L'éternité dans la présence de Dieu. L'éternité à découvrir ce Seigneur qui nous aime tant. Oh Frères et Sœurs nous vivons pour cette espérance. Nous n'oublions jamais que nous vivons pour cette espérance. Nous ne devons jamais oublier que nous vivons pour cette espérance. Être avec le Seigneur un jour éternellement. Et il essuiera toute l'arme. Et les choses anciennes seront passées. Parce qu'on a des moments difficiles qui vont arriver sur la terre. Amen. So we will be having a hard time coming. Nous ne pourrons pas y échapper. So we cannot escape. Amen. Nous ne pourrons pas y échapper. We cannot escape. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. In all this we can overcome through him. Mon thème c'est car rien n'est impossible à Dieu. So the title of the message is nothing is impossible for God. Because nothing is impossible for God. Dis-le comme si tu le croyais vraiment. Car rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois, car rien n'est impossible à Dieu. Il est tout puissant. He is almighty. On va voir au travers du livre de Job. So we want to have a look at the book of Job. Quand on lit Job, on a l'impression d'une histoire d'un homme un peu lointain. So when you are reading in the book of Job, you have the feeling Job is a very figure from a long time away. Et semblablement Job a dû vivre à l'époque des patriarches. So maybe Job was living at the time of the patriarchs. Et Job a vécu des choses très particulières. And he experienced a very hard time. Et ce que Job a vécu, vous allez voir, nous interpelle également. D'autant plus que Job, vous savez, un homme aussi consacré n'était pas un Israélite. Job was not an Israélite. Ce qui est merveilleux, c'est que cet homme, dont Dieu lui-même rend témoignage, n'était même pas un Israélite. So this man, and God speak of him with very good words, he was not an Israélite. L'était dans une ville qui s'appelle Uts. Ce n'était pas du tout sur le territoire d'Israël. So he was living in a city, Uts, not belonging to Israel. Donc on peut s'identifier encore davantage à la vie de Job. So we can identify ourselves with Job's life. Et Job est tellement inspirant parce que c'est la seule personne pour laquelle Dieu a rendu témoignage devant Satan. So Job is the only person God testifies in front of Satan. Non. Dieu a rendu témoignage d'un homme qui vit sur la terre. And God testifies about a man living on the earth. Jean-Pierre, c'est chaud là. Wow. Il a dit, c'est un homme intègre. He said he's a righteous one. C'est un homme droit. He's unjust. C'est un homme qui craint Dieu. And he's fearful, God fearful. C'est un homme qui s'écarte du mal. And he goes away from wrong evil. Et la petite souris sur le gâteau, il n'y a personne comme lui sur toute la terre. On the top of all of it, there is no one like him. God, that's too much. Tout ça pour un seul homme, c'est bon. This is only for one man. Wow. Quel témoignage. What a testimony. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'était le Elon Musk de l'époque. It was looked like Elon Musk of that time. C'était un milliardaire, Job. He had billions of euros, dollars. Job avait 7000 brebis. He had 7000 sheep. Si on ne parle que des brebis. Speaking only about the sheep. 3000 chameaux. 3000 camels. Vous imaginez le territoire qu'il faut, déjà, la terre qu'il faut posséder pour toutes ces bêtes. Just imagine how much land he was, he had for so much cattle. Donc cet homme dont le Seigneur rend témoignage était en plus de ça, certainement à l'époque l'homme le plus riche de son époque. So he was probably one of the wealthiest men honours at that time. Ça rend sa vie encore plus extraordinaire. So it makes everything much more extraordinary. Et véritablement, vous savez, le livre de Job, c'est, vous allez voir, c'est un marqueur dans la manière dont Satan utilise certaines stratégies pour nous atteindre. So the book of Job is very important to understand how Satan is working to touch us. Parce que ce livre n'a pas simplement été écrit pour qu'on dise, oh, gloire à Dieu, Job a souffert, Job a été restauré. Non, c'est pas seulement pour ça. It's not only about, oh, Job suffered and then he got back his property and family back. Non, le Seigneur a permis que ce livre soit là parce qu'il a des choses à nous dire au travers du process par lequel est passé Job. So God wants to speak to us through the process Job had to go through. Et on va aussi voir toute la complexité du monde spirituel. Et c'est en ce sens que, vous savez, il dit que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont aux hommes, à leurs descendants. So we say, hidden things are for God and the revelation are for human beings. Comment tu peux comprendre qu'un ennemi qui a été précipité, il vient se présenter avec les fils de Dieu devant Dieu? Et personne ne le bloque, personne ne le bloque l'accès. Non seulement il arrive devant Dieu, mais Dieu discute même avec lui. Il aurait pu lui dire, mais je t'ai précipité, mais il y a longtemps que tu es déchus. Qu'est-ce que tu fais là? Mais Dieu n'a pas dit ça, il a écouté Satan. God could have said to me, hey, guy, you've been thrown away, so what about you? Why are you coming here? N'est-ce pas étonnant? That's very... N'est-ce pas étonnant? Very strange. Le point central, vous savez, c'est que Satan s'approchait, c'est ça, une stratégie extraordinaire. So Satan has a very specific strategy. Dans Job 1-9, il va dire, Job 1-9. Parce que Dieu va dire à Satan, mais est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? L'éternel dit à Satan, verset 8, Job 1, verset 8. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Mais alors, Satan va dire, oui, mais Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Au verset 9. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? En fait, Satan va essayer de démontrer que la consécration de Job n'est pas authentique. Satan va essayer de démontrer à Dieu que c'est juste une question de circonstance pour comprendre, en fin de compte, que la consécration de Job est superficielle. Satan va lui dire, en fait, c'est parce qu'il est béni, c'est parce qu'il a tout, c'est parce qu'il ne manque de rien, donc c'est pour ça, c'est facile de te servir. Il va lui dire, mais essaye seulement d'enlever tout ça. Enlève les bénédictions, enlève la protection, enlève la faveur, et là, le vrai cœur de Job va se manifester. Satan va lui dire, mais essaye seulement d'enlever tout ça. Et vous verrez vraiment, 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 ce qui est dans ses cœurs. Donc, quelque part, quand il vient devant le trône de Dieu, il veut démontrer que, en fait, Job est un hypocrite. Il veut montrer à Dieu que Job n'est qu'un hypocrite. C'est-à-dire que si on enlève toutes ses bénédictions et qu'on va voir son vrai cœur, en fait, on va se rendre compte qu'il n'est pas au niveau de la consécration qu'il veut faire croire. C'est un hypocrite. Donc, Satan veut montrer à Dieu que Job n'est qu'il n'y a qu'un hypocrite, et qu'il n'y a pas ce niveau de la consécration. Manifestement, l'ennemi peut s'approcher avec les fils de Dieu. Donc, évidemment, l'ennemi peut aussi venir et être avec les gens de Dieu. Comme au verset 6, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour accuser. » Il est venu jouer son rôle d'accusateur. Il faut savoir qu'un de ses principaux rôles, c'est d'accuser. C'est d'accuser pour créer une brèche. Amen. Parce qu'il veut créer une brèche dans notre vie. In our life, for example. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que depuis Job, Il n'a plus d'autorité. Depuis la victoire de Jésus, il n'a plus d'autorité. Il a perdu son autorité. Il l'a perdu son autorité. C'est l'accusateur, mais maintenant, il n'a plus d'autorité. Il a perdu son autorité. Mais il réclame toujours. Mais il est toujours accusé. Vous savez, à un moment donné, Jésus va dire, à Pierre, que Satan a cherché à vous cribler comme le froment. At some time, Jesus said to Peter that Satan has tested you, just like wheat. Il dit à Pierre, Satan a cherché à vous cribler comme le froment, à te cribler, mais j'ai intercédé pour toi, afin que ta foi ne défaille point. But I was praying for you, so that you can stay firm. Il lui dit, il t'a réclamé. Il a réclamé quelque chose dans ta vie. And he said to him, he claimed for something in your life. Il a réclamé à qui? Il a réclamé à Dieu que quelque chose dans la vie de Pierre l'autorisait à intervenir. He was claiming to God that something in Peter's life was allowing himself to intervene. Mais, vous savez, c'est pour ça que Jésus est notre avocat auprès du Père. And that's why Jesus is our advocate to the Father. Jésus est notre avocat auprès du Père. Jésus can advocate to the Father for us. J'en dis dans 1 Jean 2, 1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ, le juste. Vous savez, on n'a pas besoin d'avocat s'il n'y a personne qui nous accuse. So, we don't need an advocate if no one accuses us. Si vous avez besoin d'un avocat, c'est parce que quelqu'un est en mesure de vous accuser et vous avez besoin qu'un avocat plaide votre cause. So, if you need an advocate, that's because someone accuses you for something. Donc, la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est que lorsqu'il va nous accuser, lorsqu'il va réclamer, lorsqu'il va plaider, nous pouvons invoquer le sang de Jésus, nous pouvons invoquer le nom de notre Seigneur. Amen. And when a certain accuses us, we can have and rely on our advocate Jesus and for his blood. His blood speaks for us. Donc, Job avait un objectif, c'était de montrer que la consécration, Satan, que la consécration de Job n'était pas authentique et c'est la même stratégie qu'il utilise aujourd'hui. So, Satan has a goal to show that Job's consecration was not authentic and he has a very same goal today in our life. So, in the season we are coming in, le Seigneur va mettre de plus en plus l'accent sur la consécration. God wants to stress upon consecration. La sainteté. Sanctification. La mise à part. Being set apart. La vérité. Truth. L'authenticité. Authenticity. Tout le contraire de l'hypocrisie. Everything that goes against being hypocrite. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, la stratégie de notre adversaire est très simple. Il faut démontrer qu'en fait, ta consécration, ma consécration, en fin de compte, elle n'est pas authentique. qu'exactement comme pour Job, il suffit simplement que le feu de l'épreuve, du combat que tu mènes soit beaucoup plus fort pour qu'en fait, toutes tes croyances, toutes tes louanges s'écroulent. So, just like for Job, when we are going through fire, when it's hot and you struggle, Satan wants to show that and to bring to full all your worship, all your faith in God. Autrement dit, comme il a dit à Job, d'essayer simplement de redoubler l'intensité, le feu de la fournaise pour voir en fait la réalité de ce qu'il y a dans ton cœur, dans mon cœur. It is just like with Daniel. They want to put the fire, Satan wants to put the fire higher just to test you. et donc nous rentrons dans une dynamique où l'adversaire va chercher à démontrer que nous sommes, en fin de compte, nous ne sommes pas authentiques dans notre consécration, mais en même temps, Dieu va permettre que ces choses arrivent pour voir la réalité de notre cœur. Il y a une chose que Jésus avait dit à ses disciples. Il y a une chose dont Jésus avait horreur, c'est l'hypocrisie. Dans Luc 12, 1, Jésus va dire, il est écrit, pendant ce temps, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc maintenant, ce que l'ennemi veut montrer, c'est que dans notre cœur, il y a, en fin de compte, une réalité qui est contraire à ce que nous vivons véritablement. autrement dit, est-ce que quand je suis dans le feu de la fournaise, est-ce que j'ai la même consécration, est-ce que j'ai la même crainte de Dieu? quand je suis le même quand je suis en privé ou quand je suis en public? Est-ce que je suis réellement, est-ce que je vis réellement ce que j'enseigne, ce que je prêche, ce que je dis? Am I living truly what I teach, what I preach? Est-ce que réellement, quand je parle de sainteté, est-ce que je vis la sainteté? Est-ce que je parle de sainteté, mais en même temps, je regarde des choses pornographiques dans le secret? Je passe pour être doux et calme, mais est-ce que dans le secret, est-ce que je suis réellement doux et calme, ou est-ce que je manifeste un esprit de colère et d'irritation? Je passe pour aimer les frères et sœurs, mais est-ce que dans le secret, je ne suis pas celui qui murmure, qui critique et qui a du mal à pardonner? Je suis celui qui passe pour faire confiance à Dieu. Mais est-ce que dans le même temps, je ne suis pas celui, en fait, qui cherche des solutions par mes propres voies? Maybe people think I trust, really trust in God, but in reality, I'm struggling and I do things by myself with my own strength. Est-ce qu'alors que je suis passionné, je suis fervent, est-ce que dans le même temps, quand les difficultés arrivent, en réalité, j'ai baissé les bras, j'ai refroidi, je n'ai plus le même zèle? So maybe, I am zealous and full of love for God, but when things are difficult, I really go away from God. Comment je me comporte lorsque la fidélité des promesses de Dieu tardent à s'accomplir? Est-ce que j'ai le même zèle? Est-ce que j'ai la même passion? Est-ce que j'ai le même feu? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas, je garde la confiance à Dieu, j'ai la même joie? Est-ce que je sers Dieu véritablement parce qu'il me bénit ou parce que je l'aime réellement? Est-ce que je suis doux en public, mais en fait, en réalité, je suis plein de colère et de ressentiment? C'est pour ça que Jésus a dit gardez-vous de le vin des pharisiens. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il y a de l'hypocrisie qui est hypocrisie. Et la réalité maintenant de notre combat que nous avons avec notre adversaire, c'est de démontrer qu'en fin de compte, il y a de l'hypocrisie dans notre manière de servir le Seigneur. que nous n'avons pas le même zèle, n'avons pas le même feu, n'avons pas la même passion quand les choses ne vont plus, ne vont plus comme on le souhaite. En fait, c'est de démontrer comme Job que tu enlèves les bénédictions, tu intensifies le feu et le levain qu'il y a dans son cœur va se révéler. Le temps dans lequel nous allons rentrer maintenant, nous devons, tel nous sommes dans le privé, tel nous devons être dans le public. On ne pourra plus se permettre de vivre certaines choses dans le privé et vivre certaines choses dans le public et penser que ça passera inaperçu. On va arriver peu à peu dans cette saison où le Seigneur va mettre à nu ce qui est caché dans les ténèbres. There's a time where God will reveal what is hidden in the darkness. ce que nous pouvons faire dans le secret. Ce que d'autres ne voient pas. But people can see. Pour que nous rentrions dans la dimension dans laquelle Dieu veut nous faire entrer, nous devons passer par la sainteté. So to enter into the new level, we need to go through sanctification. Dieu veut nous faire passer par le feu du fondeur. So God wants to bring us into the fire to purify us. Ce n'est pas le feu qui détruit, c'est le feu qui purifie. It's a fire that purifies. Le feu qui purifie. Purifies. Et tout ce qui est dans nos cœurs, frères et sœurs, c'est le moment où le Seigneur veut que nous puissions régler nos défis et nos faiblesses. Amen. So that's the time God will use for us to deal with all weakness and imperfection in our heart. Because when revival comes, there are things that cannot stand in the presence of God. Nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de lancer un challenge à Dieu. Nous passons de boire 40 jours de jeûne, Dieu va nous revêtir, comme disait Jean-Pierre. So we are fasting, so we are challenging God and God will give us a new garment just like as we are praying. Mais ne vous détrompez pas, l'intensité de la pression et de l'oppression va augmenter aussi. But we need to be careful because oppression will be even more. Et nous devons véritablement être prêt et nous préparer à savoir que Dieu va permettre certaines choses dans notre vie. Ce n'est pas lui qui va les lancer, il va permettre certaines choses. So we need to be ready. God will allow things to happen in our life pour révéler ce qu'il y a au fond de notre cœur. To reveal what is in the depth of our hearts. Nous allons passer par le même test que Job, révéler la réalité de ce qu'il y a dans le cœur. So we will go through the same process just like Job did to reveal what is in our hearts. Est-ce que nous le servons parce que nous attendons un conjoint et quand tu nous bénis, bye bye. Are we serving God because we're waiting for a spouse or a husband and when we have then we say bye bye. Est-ce qu'on le sert pour avoir un travail et quand tu nous donnes le travail on est focalisé sur le travail, Dieu devient secondaire. So are we serving God because we want the job and as long as we have the job God is you know on the second place then. Dieu va devoir faire le point avec chacun d'entre nous où en sommes-nous réellement dans l'état de notre cœur sincèrement. So we will be able to see where are we with God with our hearts. Est-ce que je suis prêt à le servir même s'il ne me bénit pas? Am I ready to serve even if he's not blessing me? Est-ce que j'ai le même zèle? Est-ce que j'ai la même passion? Est-ce que j'ai le même feu quand la promesse tarde à arriver? I am if I am still zealous even if the promise is very long and I'm still waiting for the promise to happen. Est-ce que c'est à ce moment-là que je ne veux plus voir les frères et sœurs, je ne veux plus voir l'église, je ne veux plus servir, je ne veux plus m'engager? Or in this time I don't want to serve God to see brothers and sisters and to take commitment with God. Mais la réalité c'est que si c'est comme ça que j'agis mais en fait je sers Dieu pourquoi? And if I'm acting this way why am I serving God? Je sers Dieu pourquoi? Why am I serving God? Et Jésus a bien dit avant tout, il est dit Jésus se mit à dire à ses disciples dans Luke 12 avant tout avant tout gardez-vous de le vin des pharisiens qui est l'hypocrisie. So in Luke 1 verse 12 Jesus says before all things please keep away from the yeast of the Pharisees which is hypocrisy. Parce que s'il arrive à démontrer qu'en fin de compte on n'est pas authentique on n'est pas vrai on n'est pas sincère en fait il met le doigt sur un manque de sainteté so if he can prove that there is we are not that sincere so there is a lack of authenticity un manque de vérité a lack of truth vous savez il y a un homme de Dieu c'était Miles Monroe il disait si je ne peux pas arriver chez toi et voir ta vie parce que tu as peur que je découvre des choses qui n'existent pas publiquement il y a un problème avec ta consécration et c'est vers ça que nous voulons tendre frères et sœurs c'est à dire que tel nous sommes dans le privé tel nous devons être en public c'est pas la douceur en public it's not being kind when people are around me et en privé et in private you're just yelling at one another oh là c'est toi qu'on a vu hier à l'église oh are you the same we saw yesterday at church des chrétiens schizophrènes on est très fort pour ça on a tous les costumes so we we're very good at it costume de la douceur à l'église so we have the garment for kindness god bless you dès que t'as un problème au bureau mais c'est pas possible ce patron c'est pas vrai il ne m'a pas donné ma prime ce mois-ci and as soon as there is an issue with your bus you're just yelling complaining at your bus are you kind or unkind who are you wow tu passes pour être saint mais dans le privé tu regardes des choses bizarres so you pretend to be quand personne te voit you pretend to be sanctified and when nobody sees you you're just watching strange things et tu es saint ou encore as-tu encore du travail are you sanctified or are you still working on sanctification on a tous du travail mais il faut être aidé quand on a du mal mais pas avoir une double vie c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie so what is hypocrisy so you can have struggles but you need to ask for help when you have troubles and struggling with things demander de l'aide vouloir s'en sortir pas de soucis mais le problème pour le seigneur c'est quand on vit dans cette hypocrisie dans le levain des pharisiens on passe pour ce qu'on n'est pas et on ne cherche pas à changer so asking for help it's not an issue it's not a problem the problem is when you want to you don't want to say anything and you're a hypocrite le problème c'est qu'on arrive dans un temps où Dieu va permettre que ce qui est caché soit révélé et c'est pourquoi nous devons servir frères et soeurs plus que jamais le seigneur de tout notre coeur vous savez ce que le seigneur reprochait souvent à ses disciples c'est le coeur mélangé le coeur partagé on le sert lui mais en fait on a d'autres idoles dans notre coeur je veux un coeur entier un coeur entier et quand on n'arrive pas à se dépêtrer de quelque chose on tend une main pour être aidé parce que rien n'est impossible à Dieu rien n'est impossible à Dieu et alors que nous allons rentrer dans les épreuves parce que vous avez vu que Satan pour Job quelle était sa stratégie pour démontrer que Job était un hypocrite c'était d'envoyer des épreuves et Dieu a permis Dieu lui a dit tu ne touches pas à sa vie tu peux y aller tu peux y aller touche pas à sa vie mais tu peux y aller voici un homme qui est consacré dont Dieu a rendu témoignage et pourtant Dieu permet que les épreuves frappent sa vie Dieu n'était pas à l'origine de l'épreuve mais il a permis l'épreuve et parfois une épreuve douloureuse douloureuse pour révéler ce qui était dans le coeur de Job pour démontrer à Satan la réalité que Job n'était pas un hypocrite il était sincère authentique donc aujourd'hui Dieu ne va pas envoyer des épreuves dans ta vie mais Dieu va permettre que des épreuves nous frappent et parfois ça peut être des épreuves difficiles l'épreuve n'est pas pour te détruire mon frère ma soeur l'épreuve n'est pas pour te détruire quelle que soit son intensité même si c'est très difficile mais l'épreuve est destinée également pour Dieu comme un test pour révéler ce qu'il y a réellement dans ton coeur dans mon coeur jusqu'où toi et moi sommes prêts à aller pour le servir est-ce qu'il y a un niveau d'intensité où on va dire non Seigneur là c'est bon là je ne peux plus je lâche où est-ce qu'on est prêt à donner notre vie est-ce que vous savez que notre consécration doit aller jusqu'à la mort en fait on n'a pas de limite c'est-à-dire que Dieu nous saint nos reins et notre intelligence parce que la vérité c'est que notre limite elle n'existe pas ça va jusqu'à la mort parce que si déjà nous ne sommes pas convaincus de ça la moindre petite épreuve t'auras du mal mais si tu intègres déjà qu'en fait ta consécration peut aller jusqu'à la mort là tu vis les épreuves différemment et on a dit je dis qu'on avait besoin de persévérance so we need to persevere Job ne savait pas combien de temps allait durer l'épreuve Job could not know how long will be the trial you and I we don't know how long are the trials donc on a besoin de persévérance so we need to persevere and I want to give you a key vous savez la persévérance c'est pas quelque chose qu'on creuse dans le sol et puis on ramasse tiens j'ai trouvé la persévérance vous savez comment la persévérance vient dans la vie d'un chrétien je vais vous lire quelque chose Paul dit dans Romains 5 versets 3 à 4 Paul va dire bien plus nous nous glorifions même des tribulations sachant que la tribulation produit la persévérance la tribulation produit la persévérance la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance donc la vérité c'est que quand tu tiens ferme dans l'épreuve quand tu tiens la barque de ta vie tu te dis Seigneur je tiens contre vents et marées je tiens avec toi je ne lâche pas prise même si je mets un genou à terre je me relèverai le fait que tu tiennes ferme au milieu de cette épreuve la Bible nous dit que c'est là où ton épreuve va enfanter la persévérance et cette persévérance c'est pas fini cette persévérance c'est elle qui va t'amener à la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance et cette victoire l'espérance la victoire n'est plus trop loin mon frère je vois mon frère là-bas le monsieur Dieu me parle vraiment de toi la victoire et la délivrance de Dieu ne sont pas loin oh je perçois une épreuve tellement forte dans ta vie mais Dieu a la main sur toi et c'est le Dieu qui délivre sa délivrance est certaine et Seigneur je te bénis de ce que tu ouvres les portes de la délivrance pour mon frère au nom de Jésus c'est l'épreuve 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 qui va enfanter la persévérance et la patience pour prendre possession de nos territoires sans la persévérance nous ne pourrons pas prendre possession de notre canaan que ce soit collectif ou individuel or je répète il est dit que c'est quand tu tiens ferme dans l'adversité que le fait que tu tiennes ferme va générer une grâce pour que tu persévères au-delà de tes forces et quand on accepte de passer par ce process de Dieu c'est là où la restauration va commencer et qui croit que Dieu peut restaurer encore que Dieu peut restaurer ce qui nous a été volé parce que chaque fois que tu rates le coach dans l'épreuve il vient te voler il vient te voler il vient retarder l'horloge de Dieu parce que tu vas baisser les bras parce que tu vas en avoir marre parce que tu vas lâcher parce que tu vas être discourager et tu vas dévorer et tu vas dévorer et donc l'horloge de Dieu continue à tourner mais la réalité c'est que Dieu rachète le temps oh dans Joël 2 il a dit qu'il va racheter les années que la sauterelle a dévoré amen il est toujours temps de se repositionner et Dieu restaure ce qui nous a été dévoré et volé parce que même si on n'a pas fait ce qui était juste il a pris ce qui ne lui appartenait pas et ce que veut faire Dieu comme dans la vie de Job vous savez c'est nous restaurer restaurer les faveurs les grâces les bénédictions les appels les vocations la vocation c'est sûr juste en face de moi là-bas Dieu restaure ta vocation juste au bout là-bas la vocation de Dieu car Dieu te dit il ne s'est pas détourné de toi il ne se reprend pas de son appel Dieu restaure ta vocation non notre Dieu est un Dieu de restauration c'est un bon père mais il faut accepter ce process par lequel nous passons il veut nous faire passer il faut donc que nous considérions les épreuves d'une autre manière maintenant il y a un accusateur qui veut démontrer qu'en fin de compte quand l'épreuve va arriver on va voir ton vrai coeur et là on va voir qu'en fait t'es un hypocrite que tu ne crois pas réellement ce que tu dis et de l'autre côté tu as ton avocat Jésus qui a payé le prix pour toi qui a baissé le sang pour toi qui a tout accompli pour toi qui va dire il va y arriver et quand tu as invoqué le sang de repentir le sang va effacer ton péché et tu repars de nouveau mais la vraie repentance ce ne sera pas simplement de dire pardon au Seigneur ce sera de te détourner de tes mauvaises voies qu'on se détourne et pour terminer vous savez parce que Job a tenu bon malgré que des amis autour de lui lui ont dit Job en fait tu nous cachais des choses non Job tu nous cachais des choses il y avait des péchés cachés en gros les superbes amis tu nous cachais des choses so the great friends of Job kept telling him that you were hiding things from us you had since your life et tu peux avoir des voix que tu entends comme ça on a dit à Job mais mais attends tu dis que tu sers Dieu tu dis que Dieu est avec toi mais regarde ta vie il est où Dieu là-dedans des trucs tu fais qui ne sont pas clairs des voix pour te décourager des voix pour te faire croire qu'en fin de compte ça ne sert à rien de servir Dieu ça ne sert à rien on ne le voit pas dans ta vie il faut que tu persévères jeune fille malgré ces voix tu comprends ? persévère malgré ces voix persévère il faut persévérer parce que tu vas entendre des voix on ne voit pas la puissance on ne voit pas la bénédiction on ne voit pas les finances on ne voit rien il est où ton Dieu ? mais ce n'est pas le moment de baisser les bras rentre dans le process laisse l'épreuve produire la persévérance laisse cette persévérance te donner la victoire et restaurer ton espérance et laisse cette épreuve broyer la chair ce que va faire l'épreuve aussi c'est qu'elle va broyer ta chair pour qu'on soit moins vivant je dis souvent à l'église que le chrétien il est trop vivant on est trop vivant on est trop vivant trop vivant argument sur argument on ne veut plus réagir sur réagir on est trop vivant il faut qu'on meure un peu we need to die dis à ton voisin meur un peu tell your neighbor you need to die il faut mourir au péché il faut laisser la chair être broyée 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 we need to die to the sin and to allow the flesh to be crushed l'épreuve a également cet objectif broyer la chair broyer la chair and destroys the flesh ah j'ai dit broyée la chair avec ses passions et ses désirs et comme dit Paul quand la mort va vraiment agir en nous alors c'est là où la vie de Christ va agir au travers de toi en vous mais il faut mourir pour que la vie sorte donc Seigneur gloire à Dieu pour la chair qui va être clouée au bois parce que ceux qui sont en Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs Amen il n'y a pas beaucoup de Amen mais il est bon que la chair soit broyée je t'assure je t'assure si tu veux transformer ton environnement si tu veux libérer les dons et la grâce qui est sur ta vie on doit véritablement mourir au péché pour libérer la vie de Christ parce que la puissance de la résurrection ne peut se manifester qu'après la mort et ce qui s'est passé pour Job Job a vécu une puissante restauration vous lirez ça dans le chapitre 42 parce que parfois on peut se dire mais le temps passe Seigneur mais quand est-ce que tu vas me bénir mais je n'aurai même pas le temps de profiter de mes bénédictions je vais quitter la terre je n'aurai même pas le temps de profiter de mes bénédictions vous voulez savoir c'est-à-dire la persévérance de Job ce que ça a libéré sur sa vie pourquoi on est un aperçu de ce dont on peut profiter Dieu a béni la dernière partie de la vie de Job plus que la première qui veut ça moi je veux Samuel tu ne veux pas toi moi je veux je veux il a encore vécu maintenant c'est compliqué 140 ans après sa restauration ce qu'il faut comprendre c'est qu'on aura le temps de profiter des bénédictions tout ce que Dieu va restaurer on aura le temps d'en jouir pleinement c'est ça qu'il faut comprendre il est mort rassasié de jour il n'est pas parti avant le temps il a vu ses descendants jusqu'à la quatrième génération vous savez que Job avait sept fils et trois filles et ils ont tous été décimés les épreuves de Job ont été jusque là c'est à dire que ses dix enfants sont morts le même jour mais là après la restauration Job a eu de nouveau sept fils et trois filles et la Bible nous dit que ses filles étaient les plus belles du pays donc la restauration de tout ce qui a été perdu la restauration mais Dieu a doublé son cheptel donc il a doublé sa richesse attend le gars était milliardaire mais Job c'est bon là c'est bon cette partie là tu pouvais dire à Dieu c'est bon donc Dieu a doublé sa richesse il est passé de sept mille à quatorze mille mais où il va mettre ça le gars so from seven thousand sheep he had forty thousand tout a été doublé donc ce qui veut dire Dieu restaure au-delà de ce qui a été perdu Dieu restaure au-delà de ce qui a été perdu mon frère avec juste les lunettes monsieur mon frère juste là qu'il a la tête baissée je ne connais pas son prénom avec les lunettes Dieu restaure au-delà de ce qui a été perdu je me dis de te dire qu'il te restaure au-delà de ce que tu as perdu au-delà tu as perdu il va te restaure au-delà je libère la parole et ensuite Dieu a touché des cœurs pour bénir financièrement Job Dieu a touché les cœurs pour le bénir financièrement verset 11 chapitre 42 tous ses frères toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'éternel avait fait venir sur lui et lui donnèrent chacun une quesita et chacun un nano dort c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie pour terminer il restait juste un obstacle un dernier obstacle il restait un obstacle ça c'est venu après que Job ait surmonté l'obstacle c'est le même pour nous vous savez quel est cet obstacle c'était le dernier test que Job ne devait pas rater pour avoir la restauration est-ce que vous vous souvenez pour ceux qui ont lu le livre que ses amis le pylonnaient le pylonnaient le pylonnaient n'arrêtaient pas de l'accuser mais c'est à cause de ça il y a ça il y a ça tu ne veux pas le dire avoue au verset 42 verset 10 il est écrit l'éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis Seulement tous ceux qui lui avaient dit du mal tous ceux qui l'avaient condamné donc il pouvait avoir du ressentiment Dieu a conditionné la restauration au pardon à la prière c'était le dernier test que Job ne devait pas rater si Job avait dit je ne pardonne pas parce qu'ils ont été trop durs avec moi il ratait la restauration oh frères et sœurs l'état du coeur peut être même si tu as persévéré même si tu as tenu bon dans l'adversité tous ceux qui t'ont fait du mal tous ceux qui t'ont condamné tous ceux qui t'ont trahi qui t'ont fait des sales coups qui t'ont peut-être même volé ta restauration totale dépendra de ta capacité à les pardonner et à prier pour eux est-ce qu'on peut se lever c'est le dernier test est-ce qu'on veut vaincre est-ce qu'on est prêt à passer par le process qui est prêt à passer par le process l'état du coeur ça veut dire que si déjà aujourd'hui il y a quelqu'un que tu ne peux pas pardonner parce que tu as trop souffert au travers de cette personne lâche seulement prise et pardonne lâche prise ferme les yeux lève les mains seulement dès maintenant c'est-à-dire s'il y a de l'amertume dans ton coeur et Dieu me dit qu'il y a des personnes qui sont concernées s'il y a des personnes tu as du mal à pardonner ça ne remet pas en cause ta souffrance c'est ta douleur pas du tout pas du tout le problème c'est que c'est ta propre bénédiction et ta propre restauration que tu risques de manquer alors pardonne et Dieu s'occupera de guérir ton coeur miraculeusement pardonne Seigneur je veux te remercier pour ta parole Seigneur nous voulons comme a dit Jacques considérer comme un sujet de joie profonde les différentes épreuves auxquelles tu nous fais traverser Seigneur même si c'est difficile nous voulons rester dans la joie au travers du feu et Seigneur nous acceptons le process nous acceptons de démontrer aux puissances des ténèbres que notre foi est authentique reçois cette grâce pour tenir ferme dans l'adversité reçois cette grâce pour témoigner qu'il n'y a pas de l'hypocrisie dans ton coeur nous ne porterons pas Seigneur le levain des pharisiens Seigneur par ta grâce tel nous sommes dans le privé tel nous voulons être dans le public et tel nous sommes dans le public en public tel nous voulons être en privé nous comptons sur ta grâce et nous croyons que tu vas nous restaurer au nom de Jésus Amen Amen et Amen Applaudissements Sous-titrage ST' 501